On est avec Louis Morin ce soir, journaliste politique et réalisateur, bonsoir à vous Louis, avec Charles Consigny, avocat pénaliste, bonsoir à vous Charles, avec Louison, dessinatrice et autrice, avec Pablo Piovivien, rédacteur en chef de la revue Regard, et on accueille notre invité ce soir, c'est Stanislas Rigaud, président de la génération Z, bonsoir à vous. – Z comme Zemmour, il faut quand même le rappeler, et on va démarrer justement par un sujet qui tient à cœur à Éric Zemmour et à vous, j'imagine Stanislas Rigaud, l'histoire des prénoms qui n'ont pas été dévoilés dans un premier temps, ce qu'a fait le JDD entre autres ce week-end. – Mais oui, alors le parquet de Valence a choisi de ne pas communiquer donc le nom de ces suspects, les prénoms qui n'ont été diffusés dans les médias que ce dimanche, faut-il publier donc ces prénoms des mises en examen ? – Alors peut-être qu'on peut regarder la réaction déjà de Thibaut de Montbrial, avocat, voilà ce qu'il dit, la décision de ne pas mentionner le nom du meurtrier présumé Thomas est une erreur politique majeure, le nom sortira de toute façon et l'autorité de l'État sera un peu plus abîmée par cette petite lâcheté, la colère légitime est déjà acquise. Stanislas Rigaud, c'est une faute politique ? – Oui, je pense, parce que les Français, beaucoup de Français se doutaient de l'origine des prénoms qui ont été dévoilés, et je pense que l'État devrait être transparent dans ce genre de situation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison de cacher ces prénoms-là, je crois que beaucoup de gens déjà s'en doutaient, et puis surtout, pourquoi les cacher ? Si ce n'est parce que justement, on sait très bien le lien qui va être fait par la suite, et ce lien, c'est celui que nous avons longuement évoqué avec Éric Zemmour pendant toute la campagne présidentielle, c'est le lien entre délinquance, insécurité et immigration. – Alors ça c'est vrai, au fond on peut être d'accord avec vous sur le fait qu'on ne voit pas la raison pour laquelle on peut cacher ces prénoms, mais une fois qu'on les a ces prénoms, pardon, on va vous poser cette question, même si je connais la réponse, qu'est-ce que ça change ? – Vous dites que ça fait un lien avec l'immigration, ce sont des prénoms, pardon de vous dire, de jeunes français, même si leurs parents étaient ou grands-parents émigrés, je sais que ça vous fait rire à chaque fois ça, mais c'est vrai, c'est deux Frances qui s'opposent. On en revient à la fameuse phrase, effectivement, de M. Gérard Collomb, à qui on peut rendre hommage au passage, mais c'est vrai que cette phrase, le face-à-face, on a face-à-face, certes des prénoms d'origine étrangère qui ont été choisis par les parents, je sais que Éric Zemmour est contre le fait qu'on donne des prénoms d'origine étrangère, mais quand même, qu'est-ce que ça change ? Ce sont de toute façon des Français, des Français que vous n'aimez peut-être pas, mais des Français. – Ce n'est pas qu'on ne les aime pas, simplement, on entend à longueur de plateau que ça n'a aucun rapport avec l'immigration. J'ai eu l'occasion de venir débattre sur ce plateau il y a quelques jours maintenant. – En tout cas avec l'immigration récente. – Bien sûr, on ne sait pas, de toute façon, si c'est leurs parents, on verra. – Je ne pense pas qu'ils viennent d'arriver en France ces jeunes garçons. – En tout cas, Laurent Ruquier, personne ne fera croire que cette immigration-là est là depuis 2000 ans, voilà tout. Et ce qui est choquant pour les gens à chaque fois, c'est cette façon d'être dans le déni. C'est-à-dire que, oui, une fois qu'on a les prénoms, très bien, je ne dis pas que c'est l'information la plus importante, simplement quand on le dit et que les médias, la justice et les politiques au pouvoir le cachent, on est choqué. Et d'ailleurs, le reste, il m'a beaucoup marqué dans cette affaire des prénoms. C'est Gérald Darmanin, et c'est Le Figaro, je crois, qui révèle ça, les donne à un autre ministre, qui souffle après à la presse, si les Français savaient le prénom, cela pourrait conduire à beaucoup d'énervement et beaucoup d'agacement. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un ministre à qui s'est confié Gérald Darmanin. Et s'ils l'ont caché, c'est qu'ils ont peur, justement, de ces affrontements. – Attends, je pense, je suis d'accord avec vous sur le fond qu'il n'y a aucune raison de cacher ces prénoms. – Mais voilà, mais pourquoi les cacher ? En fait, si on les donnait directement, mais vous et moi, on n'en débattrait même pas ce soir, ce serait un fait, basta. – S'ils sont mis en examen et s'ils sont majeurs, voilà, c'est la décision de la rédaction. – Oui, s'ils sont majeurs, mais ils sont majeurs aujourd'hui. – Et en l'occurrence, ils ne sont pas tous majeurs. – Mais beaucoup le sont. – Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on dit « ils donnent les prénoms » ou « ils ne donnent pas les prénoms », c'est à la presse, en fait, normalement, que ces prénoms, c'est à la presse de décider si oui ou non ils les mettent dans leurs articles ou dans leurs papiers ou dans leurs reportages à la télévision. Et c'est vrai que jusqu'à présent, c'est exactement ce que disait Julie, c'est-à-dire qu'il n'y avait que, lorsqu'il y avait une mise en examen et que c'était un majeur, que ces prénoms étaient donnés, étaient révélés. Là, aujourd'hui, effectivement, à cause principalement de l'extrême droite, il y a une course aux prénoms. Et d'ailleurs, M. Rigaud, sur ce plateau la semaine dernière, avait dit « moi, je fais le pari que tous ces prénoms étaient… » – Et j'ai eu raison ou pas ? – J'ai eu raison ou pas ? – C'est ça le sujet. – Mais faire le pari quand il y a une enquête en cours et qu'on n'a pas les éléments… – Mais voilà, on va venir sur le fond, on va tout le monde aider. – En fait, dès le début, jusqu'au bout de mon idée, c'est-à-dire que, en fait, dès le départ, on sait très bien ce que l'extrême droite, qui est aujourd'hui très puissante dans ce pays, va faire de ces prénoms. Elle va les récupérer et associer le fait culturel fantasmé qu'elle voit dans ce ou dans ces prénoms et en faire un argument, et dérouler un argumentaire raciste. – Il y a plein de temps, les immigrés ou les descendants d'immigrés. – Il y a plein de choses qui sont dites en même temps, on va essayer d'y répondre. D'abord, Charles Consiglier, je vous redonne la parole. – Non, mais je ne peux pas laisser dire ce que dit Pablo. Moi, je pense que ça permet tout simplement de poser un diagnostic simple. C'est qu'on a des difficultés avec une partie des jeunes Français, c'est vrai. Moi, je le vis très directement comme avocat. Je vois ce qui se passe dans les tribunaux. – Mais ça, c'est un constat qu'on peut tous partager. Il n'y a pas de problème avec ça. – Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait ? – Qu'est-ce qu'on fait ? C'est là où on différera sans doute sur certains éléments. Mais moi, je pense quand même qu'il ne faut pas se voler la face. Il y a un problème d'ensauvagement d'une partie de la jeunesse française qui décroche de la collectivité, qui décroche du système scolaire, qui décroche du monde professionnel et qui s'enfonce dans une radicalité de violence et dans des faits de délinquance ou de criminalité. Ça, c'est une réalité factuelle. On peut après débattre de qu'est-ce qu'on fait pour l'arrêter. Moi, j'ai un certain nombre d'idées. Je pense, c'est là-dessus seulement que je rejoindrai le jeune Rigaud, que je pense qu'une immigration trop massive a abouti à ce qu'on n'a pas pu intégrer des gens. Et donc, on a eu des familles. Et ça, c'est quelque chose qu'on constate avec des pères absents, avec des mères dépassées, avec beaucoup d'enfants, qui grandissent dans les mêmes endroits, avec des gens qui ont les mêmes difficultés. Et les jeunes, en pratique, qu'est-ce qui se passe ? Ils se retrouvent entre groupes, en bas des tours, et ils finissent par se mettre des faits de la collectivité. C'est vrai, mais je vous interromps. Je serais curieux de savoir, quand vous parlez d'immigration massive, de quelle époque et de quand ça date ? Parce que de quelle génération on parle ? – C'est très intéressant. – C'est très intéressant. – Mais oui, je crois que c'est très intéressant. – Mais je suis sûr. – Parce que peut-être que leurs grands-parents étaient déjà là, et qu'au fond, on fait peut-être le même constat, mais je suis désolé, voilà, des enfants qui sont, des jeunes, qui sont certes, vous les appelez comme vous voulez, des d'accord, des agressants, on sera d'accord avec ça, mais qui sont de toute façon quand même des Français, dont les parents, peut-être, étaient eux-mêmes Français, et c'est peut-être seulement les grands-parents qui sont arrivés. Mais en France, il y a je ne sais combien de décennies. – Laurent Ruquier, vous avez justement eu en chroniqueur, il y a maintenant plusieurs années, Éric Zemmour, je crois que le prême de l'immigration, un monsieur comme Éric Zemmour, il en parle depuis maintenant 15-20 ans. Donc ce sujet-là, il n'est pas nouveau. Simplement, quand on a des personnes, comme ce soir sur le plateau, qui dès que l'on parle de ce sujet-là, sortent le mot racisme, c'est du racisme, c'est du racisme, on n'a pas le droit de le dire, vous êtes méchant, vous êtes d'extrême-raste. Attendez, attendez, dès lors qu'il y a ça, on s'occupe du débat de fond. – Le problème, je finis, monsieur Ruquier, je finis en un mot. – Alors allez-y, terminé. – Parce qu'il n'y a absolument aucun fantasme là-dedans, et je vais vous prendre un exemple très concret. Les chiffres de la délinquance en lien avec l'immigration, ce n'est pas moi qui les donne, c'est monsieur Darmanin qui est macroniste. Monsieur Darmanin, il dit quoi ? 55% de la délinquance à Marseille est étrangère. Dans les transports en commun, 90% des vols sont faits par des étrangers, non pas des personnes issues d'immigration, mais des étrangers. Et parce qu'il y a des gens sur des plateaux de TV qui passent leur vie à pigner sur l'extrême droite, etc., sur le racisme, et bien on ne débat pas du fond. Là, ce que vous avez fait, vous avez fait de l'invective, et ça ne la fait pas dans cette débat, monsieur. – Le problème, c'est le fait culturel que vous pointez en disant « ce sont des émigrés » ou « ce sont des désormais d'immigrés », non, mais si vous voulez, il est factuellement juste, mais on ne peut pas réduire la délinquance à un fait culturel. Moi, je pense que les facteurs socio-économiques sont beaucoup plus importants. – Mais dans le temps-là, c'est-à-dire qu'en disant « ce sont des émigrés » ou « ce sont des gens qui sont descendants d'émigrés », qu'est-ce que vous faites ? Vous jetez l'oppreuve sur toute une catégorie sociale ? – Et ça, je suis désolé, c'est du racisme. – Non, 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 on va laisser la parole à Louison et Louis, mais je voudrais juste, parce que j'ai… Pardon, j'ai essayé de vous interrompre, mais parce que je voulais dire aussi que quand même, quand vous parlez et que vous réclamez les prénoms, à juste raison, je ne vois pas pourquoi on cache les prénoms. Quand même, moi, j'ai une pensée pour tous ceux qui portent des prénoms d'origine étrangère et qui sont des Français qui vivent en banlieue, peut-être même à Romand-sur-Isère ou ailleurs, et peut-être même dans ce quartier de la monnaie, qui ont des prénoms comme ces jeunes délinquants, ou appelez-les comme vous voulez, racailles si vous en avez envie, parce que voilà, effectivement, personne ne peut être d'accord avec le drame et avec ce qu'ils ont fait là-bas à Crépone. Mais je pense à tous les autres, je pense à tous les jeunes qui ont un boulot, qui essaient de s'en sortir, qui ont un prénom, effectivement, d'origine étrangère. Je veux dire, à un moment donné, il faut penser à tous les autres aussi. J'ai une réponse très simple là-dessus. C'est que les personnes qui portent des prénoms d'origine étrangère, si elles veulent se plaindre auprès d'une seule et même personne, elles doivent se plaindre auprès des personnes qui ont commis ces actes, pas auprès des personnes qui... Éric Zemmour dirait qu'elles doivent se plaindre auprès de leurs parents qui leur ont donné, je vous signale. Mais non, parce que ce que je vous dis, M. Ruquier, c'est que si demain, tous les Stanislas de France commençaient à commettre des actes odieux et que l'opprobre était jeté sur mon prénom, mais je n'en voudrais pas à ceux qui dénoncent les Stanislas, j'en voudrais à ceux qui commettent des actes de délinquement et de racailles. Là où Pablo a raison, c'est que tous les Stanislas de France... Stanislas est assez vieux. Il s'agit d'un prénom relativement classique de France. Vous êtes renseigné, M. Ruquier. Ah bah oui, quand même. On dit de Stanislas qu'il est une personne chaleureuse. Stanislas est aussi affectueux, hypersensible et en demande de tendresse, voyez-vous. Vous allez dire qu'il ne faut pas qu'il y en reçoit ce soir. Là où Pablo a raison, c'est que quand même, les Stanislas de France ne grandissent pas dans des cités, ne grandissent pas dans des endroits où la majorité des problèmes se concentrent. Ce qui est intéressant, Laurent, c'est que vous voyez, on a ce débat sur le lien entre insécurité et immigration plus d'une semaine après les faits. Et pourquoi on a ce débat-là en décalage ? Parce que justement, on l'a dit tout à l'heure, puisqu'on nous a caché les prénoms pendant plus d'une semaine. En économie comme en politique, lorsqu'il y a une asymétrie d'informations, ça se fait toujours, toujours au détriment de l'une des parties. Alors, quelle est la volonté, aujourd'hui, de vouloir cacher des prénoms, cacher l'origine des prénoms auprès du grand public ? Est-ce qu'on considère que les électeurs, est-ce qu'on considère que les Français ne sont pas suffisamment matures, ne sont pas suffisamment intelligents pour pouvoir réfléchir par eux-mêmes et faire bon usage de cette information ? Si c'est le cas, c'est profondément attentatoire à la liberté même, au droit à l'information, et même à la démocratie. Parce que c'est là que... Sauf que par contre, j'ai oublié d'attendre les mises en examen pour les donner les prénoms. On veut être sûr que les personnes concernées soient les bonnes. Mais on ne va pas commencer à jeter l'opprobre sur des gens dont on n'est pas certain. Je ne dis pas qu'il faut jeter l'opprobre. Systématiquement, dans les autres affaires, on divulgue les prénoms, on divulgue les noms dès qu'on en a connaissance. Ici, ça n'a pas été le cas, ça a fait plus d'une semaine. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et les ministres en avaient déjà connaissance, vous le voyez. Cédric Jubilard, il est innocent parce qu'il s'appelle Cédric. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pas du tout. Non, le problème, si vous voulez, moi, le seul problème, la seule chose que je dénonce, c'est qu'on n'a pas eu le débat qu'on aurait dû avoir et que d'un point de vue démocratique, je trouve que c'est dérangeant. Voilà. Je trouve qu'à partir du moment où on tente de mettre sous le tapis une information, je trouve que c'est dérangeant. C'est une semaine de perdus puisque vous n'en a rien dit. Dans les politiques, les ministres avaient déjà l'information. C'est une semaine qui a été extrêmement sensible pour beaucoup de gens. Il y a une enquête qui était en cours. Ils ont mis quand même plusieurs jours à les retrouver, plusieurs jours à identifier qui a fait quoi. Et encore, ça a été assez rapide. Et il y a des mineurs, on va le rappeler. Plutôt rapide, la police a bien fait son travail. Donc il reste une enquête. On l'a dit tout à l'heure, il y a des mineurs parmi eux. Il y a toute une raison de ne pas forcément, non pas cacher sous un tapis. Ça fait une semaine, je le redis. Je sais bien que le monde va très vite, mais ça fait une semaine qu'on prenne le temps de dire qu'ils s'appellent tous comme ça. Après, en règle générale, je trouve que dans n'importe quelle attaque, le nom de celui qui l'a fait, ça ne m'intéresse jamais, moi. Moi, j'ai envie de me souvenir de Thomas. Je n'ai pas envie de me souvenir de qui a fait quoi derrière. C'est quand même intéressant de savoir ce qu'on peut faire pour prévenir pour la suite. Il y a quand même un aspect sociologique, Louison, on ne peut pas nier l'aspect sociologique. Alors, j'ai des prénoms de gens qui ne sont pas d'origine de première... Je pense à Émile, Louis, Guy, Georges... Je pense qu'on a raison de continuer à donner les prénoms et l'identité. En réalité, ça fait même partie des principes fondamentaux de la justice. La publicité des débats et en l'occurrence, la publicité des informations. Non, mais là, pour le coup, réviser un peu aussi la façon dont fonctionne la presse. Je suis désolé. La presse n'est pas là pour court-circuiter les procédures de justice ou de police. Elle le fait aujourd'hui énormément. D'ailleurs, comme l'a rappelé Laurent tout à l'heure, qui est-ce qui a sorti l'information ? Un journal d'extrême droite qu'ils appellent le JDD. Le JDD n'est pas un journal d'extrême droite. C'est pas un journal d'extrême droite. Il est en train de bien le devenir quand même. Exactement. Sarkozy dit 200, entre-droit. Il y a un truc qui est intéressant sur la sociologie, etc., qui n'a pas été évoqué. C'est de ces jeunes-là qui viennent du quartier de la Monarche au Mans sur Isère. Alors, pas tous, justement. Non, parce que l'auteur présumé, celui qu'on appelle l'auteur présumé de cette attaque qui aurait tué Thomas, il ne vient pas du quartier de la Monarche, il vient du Contreville. Et on ne revient pas, d'ailleurs, à une erreur qui a été lée par Éric Zemmour et qui explique à quel point il faut être coupé dans le JDD. On va revenir sur les erreurs d'Éric Zemmour, si vous voulez, mais en tout cas, c'est hyper intéressant. C'est le Jean-Michel. Parce que, oui, bien sûr. C'est parce que c'est intéressant. C'est qu'au début, on nous dit c'est parce que, justement, ils sont d'un milieu social compliqué, c'est pour ça qu'ils commettent des choses. Vous me dites que l'auteur numéro 1... Non, c'est pas une raison. J'ai jamais pensé ça. Non, je réponds. Alors, justement, je viens à ce tweet, pardonnez-moi, Éric Zemmour. Éric Zemmour qui tweet la chose suivante. 150 millions d'euros, c'est l'argent investi dans le quartier du tueur de Thomas depuis 2014. Je le répète, le tueur présumé, en l'occurrence, ne vient pas de ce quartier. De la bande. Voilà pourquoi il faut être prudent. Si vous voulez, mais si vous voulez chipoter sur la bande ou le tueur... C'est très bien. En l'occurrence, c'est un sujet tellement délicat. Il faut être prudent quand même. Pardon, mais pardon. Moi, ce qui me choque, c'est qu'il y ait 150 millions prix dans ces endroits-là, contrairement au Cantal, contrairement au fin fond de la Creuse ou de la Mayenne. Il y a des terrains de foot, il y a des bibliothèques, ils ont des transports en commun, ils ont des possibilités. Donc arrêtons de nous cacher également derrière le côté qu'ils ont eu une vie très dure. Oui, certains ont eu une vie très difficile. Et ce n'est pas évident. Simplement, ce n'est pas l'excuse pour commettre des atrocités comme elles ont été commises il y a maintenant 8 jours. Je voulais ajouter quand même à propos d'Éric Zemmour qu'il a tweeté à mon propos parce qu'il y a eu un bandeau la semaine dernière du pain béni pour l'extrême-droite. Mais vous l'obsédez, Laurent Huitier, vous savez. Manifestement, je l'obsède. C'est un juveu magnifique. Je trouve que... Oui, je ne sais plus ce qu'il a dit. Jean Bruquier est né avant la honte. Oui, c'est vrai que je suis né avant de le rencontrer. Mais franchement, comment vous pouvez oser dire que ce n'est pas du pain béni pour l'extrême-droite ? Quand on voit ce tweet, je voudrais qu'on le montre. Mais si, franchement, est-ce que ce n'est pas quand même une récupération absolument incroyable ce que c'est Éric Zemmour ? Voilà. Est-ce qu'on peut montrer ce tweet sur 150 millions d'euros avec vos impôts ? C'est l'argent investi dans le quartier du tueur de Thomas depuis 2014. Vous en êtes déjà à faire des affiches avec le prénom de Thomas. Vos impôts financent les bourreaux. On l'a prévu, ce tweet. Je voudrais vraiment qu'on le montre. Vos impôts financent les bourreaux des Français innocents. Oui, c'est vrai. Rejoignez, reconquête pour mettre fin aux politiques de la ville qui arrosent les banlieues. Si ça, ce n'est pas de la récupération, si ça, ce n'est pas du pain béni pour l'extrême-droite, mais je vais vous dire très clairement ce que je pense de cet argument bidon de la récupération, je m'en contrefiche. Ça ne veut absolument rien dire. Ça, c'est pas la récupération. Non, non, non. Stop, stop, stop. Non, mais je vais vous dire non, non, pas stop. Vous avez laissé parler. La famille de Lola, la famille de Thomas dont vous récupérez les prénoms, dont vous récupérez les morts, ont demandé que n'il n'y ait pas de récupération politique. Hurler, hurler, ça ne m'intéresse pas. Simplement, je vais vous dire quelque chose. Il y a eu la décence de retirer ses prénoms et ses marques. Quand il y a eu les émeutes pour Naël, on vous a entendu crier à la récupération. Mais parce que... Jamais. Je vais vous dire. Jamais. Mais je vais vous dire. La famille de Naël était investie en fait dans la cause. Là, aujourd'hui, vous avez la famille de Thomas et la famille de Lola qui demandent qu'on n'utilise pas les prénoms et qu'on n'utilise pas leurs morts. Et vous, vous les utilisez. Ce que vous faites, ça, c'est un crié de s'énerver. Bah si, parce que c'est insupportable pour la famille de Thomas et pour la famille de Lola. Je vais vous dire, ce qui est insupportable, c'est qu'il y a encore des Thomas et encore des Lola. Je vais vous dire, ce qui est insupportable, c'est qu'il y a encore des drames parce que dès qu'on veut parler de ces drames-là, on nous tâche de récupération. Parce qu'on met des problèmes sous le tapis. Parce qu'on met des problèmes sous le tapis. Parce qu'on a des gens au pouvoir comme M. Dupond-Moretti qui hurle à la récupération pour l'affaire Lola, pour l'affaire Thomas et qui en réalité est ministre de la Justice et ne fait pas son travail correctement. Qui en réalité explique... En quoi il n'est pas son travail ? Parce qu'il explique que l'insécurité est un sentiment dans ce pays. La justice est laxiste dans ce pays envers les délinquants. Alors vous pouvez rouler tant que vous voulez. Mais certainement pas, c'est faux. Elle n'est pas laxiste envers les délinquants. Demandez à Jacques Consigny si elle est laxiste envers les délinquants. Elle n'est pas quand c'est ultra-droite. Il n'est pas quand elle est ultra-droite. Demandez-lui. Elle n'est pas quand elle est ultra-droite. Mais quand c'est des jeunes... J'ai des dizaines d'exemples de justice laxiste. Mais ça ne veut absolument pas que tu ne veux rien dire. La justice, un juge, il juge en fonction du droit. Alors vous n'êtes pas content avec l'État du droit ? Vous aimeriez peut-être bien qu'il y a encore la peine de mort pour les délinquants. Mais quel rapport ? Mais parce que vous voulez quoi ? Vous voulez quoi ? J'ai entendu, j'ai lu ce que racontent les gens du racisme. J'ai lu ce que racontent les gens de votre obédience. Non mais juste, j'ai lu ce que racontent les gens de votre obédience. Mais si, d'extrême droite, ils disent ça serait bien que ça ne serait pas lui. Ça serait 25 ans ou de la réclusion à perpétuité pour les délinquants. Je suis désolé, c'est pas possible. C'est pas le droit, on est en démocratie. On ne comprends qu'il y a un peu de calme avec Louison. Une aspirine éventuellement. Mais en plus, je suis totalement d'accord avec Pablo. Et des acouphènes peut-être. Non, non, les acouphènes, ils viennent plutôt de ce que vous racontez qui piquent un peu comme les otites. Mais oui, non, ce tweet, j'espère qu'on le verra tout à l'heure. Moi, j'irai le regarder. C'est odieux. La machine ne fonctionne pas. Laurent, c'est un complot. Mais en l'occurrence, c'est immonde de faire un truc pareil. Et vous le savez très bien, la preuve, c'est que vous le défendez avec une grande mauvaise foi. Mais c'est immonde. Et je pense que la famille de Thomas mérite du calme et de la descente. Au-delà du débat sur la récupération, je crois qu'il y a un fait qu'il faut rappeler qui est également fûté, qui est d'ailleurs issu des informations judiciaires. C'est que neuf des témoins qui ont été auditionnés ont déclaré avoir entendu au cours de l'agression des propos qui visaient ostensiblement les Blancs. Des propos hostiles aux Blancs de la part des agresseurs. C'est un vrai problème. Et c'est un vrai problème. Et c'est ce débat-là, en réalité, qui est la cause de tout cela. C'est-à-dire qu'on peut, évidemment, avoir le débat sur la récupération. C'est le fameux face-à-face de Gérard Collomb. De Gérard Collomb. Là-dessus, on est d'accord. Mais on peut avoir le débat sur la récupération. Mais en réalité, ça ne résoudra en rien le problème. Vous n'allez pas réussir à faiblir si on ne s'en prend pas au problème originel. Mais ça n'empêche pas. On peut être déçant et tenter de récupérer. Non pas de récupérer, mais tenter de résoudre les problèmes. Sans pour autant surfer et faire des affiches tout de suite. On ne la verra pas. Mais j'espère qu'on la retrouvera d'ici 21h. Mais franchement, franchement, vraiment, quand j'ai vu ça, la haute, je vais vous dire, elle n'est pas de notre côté. Si on élargit un petit peu le débat sur les statistiques ethniques, est-ce qu'il en faut en France ? On sait qu'il n'y en a pas. En France, Lisa Haddad, vous avez fait le point sur ce qui existe ailleurs, à l'étranger. Ça donne quoi ? Ailleurs, à l'étranger, on sait qu'il y a 22 pays européens qui pratiquent le recueil de données ethniques. En Angleterre, par exemple, il n'y a absolument aucune restriction lors du recensement. Il y a une question ethnique à laquelle 15 réponses sont possibles. Elles sont classées en 5 grandes catégories. Blancs, Métis, Noirs, Asiatiques ou autres peuples ethniques. En Suède, sur les statistiques nationales et de l'éducation, le pays d'origine des Suédois est mentionné. En Roumanie, le recensement compile les données sur l'ethnie de la population, la langue maternelle et la religion. En Suisse, aux Pays-Bas ou en Grèce, les données ethniques pour les statistiques sont autorisées. Aucune restriction là non plus. En revanche, en Pologne, en Slovaquie et en République tchèque, ce n'est pas obligatoire mais c'est possible. C'est sur la base du volontariat. Voilà pour des détails importants. Oui, Charles, consignez. Je pense que ça ne fera rien à avancer du tout d'avoir des statistiques ethniques. On a quelques statistiques que tout le monde connaît. On a un quart des détenus en France qui sont de nationalité étrangère et on a une surreprésentation des jeunes de Montlieu dans les faits de délinquance et de criminalité. Mais ça, ça n'est stigmatisé personne que de le relever. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait concrètement pour que ça s'arrête ? Qu'est-ce qu'on fait pour que ce séparatisme territorial s'arrête ? Et moi, ce que j'observe en France et je pense que c'est un constat qui est de plus en plus partagé, c'est qu'on a une société qui est de moins en moins où il y a de moins en moins de circulation, de mobilité sociale, où les classes sociales sont de plus en plus étanches, où territorialement, les gens se séparent de plus en plus, où tout le monde fait en sorte de mettre ses enfants dans une école où il sait qu'il y aura... C'est une réalité. Les élites françaises, par exemple, sont dans un séparatisme inouï aujourd'hui. Donc moi, je crois que le problème, il est surtout de ce côté-là. Il est aussi un problème économique. C'est une réalité aussi que ces jeunes-là, ils ont également du mal à rentrer sur le marché du travail et on a un problème d'école qui est totalement démissionnaire. Le vrai souci qu'ils font absolument... On a une école... Quand vous allez... Personne ne s'est d'accord. Quand vous allez... Je raconte le débat avec ça. Quand vous allez à l'école primaire, au collège ou au lycée, dans les quartiers dans lesquels grandissent ces jeunes, ils arrivent au collège, ils savent moins lire que ceux qui ont grandi dans le centre de Paris. Donc c'est ça, je trouve, surtout la question qu'il faut se poser. Je redonne la parole à Lisa Hadef parce qu'elle va continuer son panorama des différents pays avec des méthodes différentes. Juste pour vous expliquer que dans certains pays, il y a des conditions très particulières. En Italie, par exemple, l'Institut des statistiques précise les nationalités des personnes qui ont commis des crimes ou des délits ce qui permet au gouvernement et en particulier au ministère de l'Intérieur d'avoir des statistiques plutôt précises sur les auteurs. Par exemple, dernier chiffre à notre disposition, en 2020, 30% des délits ont été commis par des personnes d'origine étrangère. Ça, ça provient directement du ministère de l'Intérieur italien. Et en Allemagne, rien dans la loi ne permet de faire des statistiques ethniques mais la religion est recensée pour lutter contre les financements étrangers. Au moment de payer leurs impôts, les Allemands doivent préciser s'ils sont catholiques, protestants ou athées parce qu'il y a un impôt sur la religion qui leur permet de financer des activités religieuses. Et ça, c'est intéressant parce que certaines personnes renoncent à leur religion pour payer moins d'impôts, par exemple. Merci Lisa. D'ailleurs, on continuera à parler de Crépol tout à l'heure et aussi de cette manifestation de l'ultra-droite.